Ces dernières années, plusieurs clubs populaires ont été créés et se sont construits par opposition à une entité plus puissante. Des fois pour des questions financières, d'identité ou encore de racisme. Alors je vais vous présenter quelques clubs qui ont créé un mouvement de plus renommé football populaire et ce, dans toutes les langues d'Europe. Mais avant de passer à la vidéo, je souhaite vous parler d'une initiative essentielle en matière de santé. Cela concerne le don de moelle osseuse et c'est une vraie opportunité d'aider énormément de personnes malades. La moelle osseuse, qui est indifférenciée de la moelle épinière, produit nos cellules sanguines vitales, globules rouges, blancs et plaquettes. Le problème étant que cette moelle osseuse peut parfois dysfonctionner et causer des maladies graves du sang, telles que la leucémie. La greffe de moelle osseuse est un des moyens pour traiter ces maladies, mais aujourd'hui il y a besoin d'enrichir le registre des donneurs et de le diversifier. Ce don n'est absolument pas douloureux et est sans risque pour le donneur. Il y a d'ailleurs plusieurs méthodes pour pouvoir prélever cette moelle. 80% de ces prélèvements se font de manière sanguine, l'objet de la campagne. Et donc la raison qui m'amène à vous en parler aujourd'hui, c'est que l'on peut faire la différence en devenant des donneurs volontaires. Pour sauver des vies, nous avons besoin de volontaires, donc peu importe votre origine, il suffit d'être âgé de 18 à 35 ans. Donc ça tombe bien, car je sais que c'est la majorité d'entre vous. Vous avez juste à vous inscrire sur le site dondemoelleosseuse.fr, donc www.donddemoelleosseuse.fr. C'est totalement anonyme et gratuit. On vous demandera par la suite un prélèvement salivaire et si vous remplissez les critères, vous serez inscrit comme donneur. Et donc susceptible à un moment d'être contacté en cas de malade compatible avec vous. C'est un engagement qui sauve des milliers de vies chaque année. Et donc c'est pour ça que je remercie l'agence de la biomédecine de nous avoir confié ce message essentiel. Quant à nous, passons enfin à la vidéo. L'AFC Wimbledon. Premier club à avoir ouvert la voie assez résistant au football moderne. L'AFC Wimbledon fait aujourd'hui figure de modèle pour les supporters souhaitant monter un club dissident. En 2002, le président du Wimbledon FC annonce le déménagement du club dans la ville de Milton Keynes. Après le 100 km au nord de Wimbledon. Dibény, t'as ton club et il déménage à 100 bornes ? Forcément, ça entraîne la colère des supporters qui décident alors de créer leur propre équipe, l'AFC Wimbledon. L'objectif premier, c'est de préserver l'identité du Wimbledon FC, club mythique du football anglais, passé de l'amateurisme d'une équipe d'étudiants au Crazy Gang qui a fait régner la terreur en première division dans les années 80-90. Leur stade, excusez-moi de la prononciation Plouf Lane, devient alors un bastion du kick and rush à l'anglaise, des tacs assassins et des crasses en tout genre, allant des toilettes du vestiaire visiteurs bouchés aux insultes constantes des supporters en tribune. Un fighting spirit qui permet au Wimbledon FC de se maintenir en D1 avant que les stars ne quittent peu à peu le navire et que le football anglais fasse le choix d'un football plus lisse, qui contraint Wimbledon à quitter son vieil entre de Plouf Lane. Les nouveaux propriétaires, dont Charles Coppell, qui n'avait jamais mis un pied dans un stade avant le rachat des Dunes, envoient le club s'installer à Milton Keynes, dans un stade qualifié de parking par la plupart des supporters anglais et s'accaparent l'héritage et le palmarès du Wimbledon FC. Un affront que ne digèrent pas les supporters, qui après quelques peintres dans le pub Fox & Grapes, le même qui a vu les anciens élèves de la centrale old school fondée le Wimbledon FC, décide de créer l'AFC Wimbledon. En 6 semaines seulement, ils mettent sur pied un projet avec un logo, des couleurs et une équipe construite à partir d'une détection qui réunira près de 230 joueurs volontaires. A ses débuts en 9e division, l'AFC Wimbledon est obligé de partager son stade avec le Kingstonian FC, le Kings Meadow. Et pour leur premier match amical, c'est plus de 4000 supporters qui iront les voir jouer contre Sutton United, le tout pour une défaite 4-0, autant de dire que les débuts... C'était pas trop la folie. Le club monte alors rapidement les échelons du football anglais avec 6 promotions en 13 ans pour atteindre le niveau professionnel en 2011, puis la 3e division où ils évoluaient depuis 2016 jusqu'à la saison 2022 où ils finiront malheureusement 23e synonyme de relégation en League 2 où l'AFC Wimbledon évolue toujours. Et pour la belle histoire, dans le milieu des années 2000, Pete Winckelman restitue finalement tous les trophées remportés par le Wimbledon FC ainsi que le patrimoine du club au conseil du quartier Merlin de Wimbledon. Il est aujourd'hui encore détenu à 77% par ses supporters à travers The Dom's Trust, proposant ainsi un modèle de gestion vu comme une alternative au foot business. Comme disait l'ancienne gloire du club, John Scales, ce sont les mêmes fans qui venaient nous soutenir à l'époque. La communauté, c'est ça le football. Les joueurs, eux, ont une carrière limitée dans le temps. Et là les amis, on va passer à une autre étape. S'il y a un maillot de Manchester United, c'est pas pour rien. Avec le beau flocage en plus d'Issum Park de cette époque-là. Parce que, sachez, et là c'est peut-être l'exemple le plus connu parmi vous, Manchester United a également eu son club dissident. Trois ans après Wimbledon, un autre club anglais suit donc la voie ouverte par l'AFC Wimbledon, le FC United. Le club opposant à Manchester United a été créé en 2005, après le rachat de Manchester United par la famille Glazers, qui entraîne les Red Devils dans la spirale du foot business, avec de plus en plus de merchandising, de matchs amicaux joués aux quatre coins du monde, et des tickets au prix exponentiel et devenus très vite exorbitants. Frustrés, ceux qui avaient entonné le désormais très célèbre Love United, Haid Glazers, en brûlant des pneus devant Old Trafford, se donnent rendez-vous dans les tribunes du stade Jig Lane à Burry pour supporter leur nouveau club, le FC United of Manchester. En vrai, le nom est quand même assez stylé, il y a un petit truc. L'idée était de retrouver l'âme du football populaire loin des 700 euros annuels qu'il faut débourser pour un abonnement au Théâtre des Rêves. Le football qui tranche avec les 800 millions d'euros de dettes qui pèsent sur l'avenir du club. Les supporters du FC United se considèrent donc comme des supporters en exil. Et là, j'ai une citation pour vous, « Le football ne doit pas se vendre aux plus offrants, beaucoup de familles allaient à Old Trafford, mais n'en ont désormais plus les moyens. » Andy Walsh, président du FC United. Après plusieurs réunions entre ceux qui avaient lâché un billet pour la création du club, celui-ci naît un 15 juin 2005, prenant le nom de FC United of Manchester après un vote démocratique, l'un des piliers fondamentés de ce nouveau club qui en compte 7 au total. Les dirigeants sont élus démocratiquement par les supporters, vers les décisions seront prises en respectant le principe « Un homme égale un vote » classique. Le club développera une relation forte avec la communauté locale sans aucune discrimination, c'est beau. Le club veillera à pratiquer des prix d'entrée accessibles. Il encouragera la participation des jeunes et des gens du cru de la région sur le terrain et dans les tribunes. Les dirigeants veilleront à ne pas verser dans la commercialisation à outrance. Et le club restera toujours une association à but non lucratif. Bon, au moins on peut les trouver cohérents dans leurs principes. Karl Marginson est nommé à la tête du club le 22 juin et doit désormais éplucher les 900 candidatures de joueurs qui ont postulé pour participer à tout ça. Pour choisir donc du coup les 17 qui garniront les rangs du FC United of Manchester au début de saison. Pour la petite anecdote, Jonathan Mitten, petit neveu de l'attaquant de Manchester United, Charlie Mitten, a été la première reclue du club. Charlie Mitten, c'est l'époque de Matt Busby, c'est de la post-seconde guerre mondiale, c'est une dingue et pour le clin d'œil c'est vraiment ouf. Et vous verrez, c'est pas le seul. Du coup, une fois créé et avec une équipe, le FC United démarre en division 2 de la Northwest Counties Football League, dixième division anglaise, et réussit à grimper en Northern, première ligue, première division, septième division. Donc ça s'appelle première division mais c'est la septième. Après seulement quatre saisons d'existence, donc on enchaîne les montées. En tribune, les Red Rebels, nom des supporters de FC United, sont entre 2000 et 5000 réunis à chaque match. Le 8 décembre 2010, cinq ans après sa création, le club va battre son record d'affluence en accueillant 6731 personnes lors d'une défaite 4-0 contre Brighton, champion de Ligue 1 à cette époque-là. C'est une dingue, hein. Brighton, maintenant, ils mettent des Hagra à Old Trafford, mais en 2010, c'était contre le FC United of Manchester, c'est une dingue. Et du coup, c'était en deuxième tour de FA Cup. Meilleure performance historique du club encore aujourd'hui. Le club a donc eu ses stars en 18 ans d'existence, le nord-irlandais Rory Patterson, d'abord, qui est resté 4 saisons à défendre l'honneur des Red Rebels en inscrivant pas moins de 107 buts jusqu'en 2009, donc le tout début. Puis Rodri Giggs, frère de Ryan Giggs, passé au club de 2006 à 2012. C'est dingue ! Alors, ils ont moins réussi, malheureusement, sportivement que la FC Wimbledon. Ils se maintiennent coûte que coûte en D8. Le lien avec Manchester United se conserve tout de même. Les Red Issues, le magazine des supporters de Manchester United, garde un œil sur les performances des petits frères du FC United. Et les heures de match permettent quand même aux fans de suivre les performances de l'imposant voisin mancunien. Donc voilà, il reste quand même toujours un petit rapport entre les deux. Et vu comment les Glazers sont toujours décriés, surtout en ces temps de rachat, en ces temps de LBO, en ces temps de dette, on peut comprendre l'origine de l'initiative. Quittons l'Angleterre et allons ailleurs, parce que cet élan anglais va dépasser ses frontières et donner l'occasion aux Autrichiens, particulièrement les supporters de l'Austria Salzbourg, de préserver l'identité de leur club. En difficulté financière au début des années 2000, l'Austria Salzbourg est approchée par... Red Bull. A l'époque, la boisson énergisante n'est perçue que comme un sponsor pouvant permettre au club de remonter la pente. Puis au fur et à mesure des négociations, Red Bull, il ne voulait plus seulement sponsoriser le club. Il voulait un petit peu plus. Il souhaitait un changement complet, des couleurs à l'écusson en passant par le nom du club, ce qui a exaspéré les supporters de celui-ci. Le 13 juin 2005, après des semaines de protestations, l'Austria Salzbourg est devenu le Red Bull Salzbourg et ses couleurs violettes traditionnelles sont devenues rouges et blanches en hommage à la boisson d'origine autrichienne. Ils ont juste utilisé notre club pour avoir un spot en première division en créant un nouveau club qui écrase toute l'histoire de l'Austria, dénoncent ses supporters en tribune, qui lancent l'initiative violet blanc et qui viennent au match du nouveau Red Bull Salzbourg, paré de violet de la tête au pied. Le point de non-retour du côté des fans vient au moment où le nouvel investisseur annonce qu'ils étaient contre les groupes de supporters organisés et préféraient des tribunes aseptisées, aussi appelées les tribunes familiales. Désolé les familles, c'est pas confus. Les tribunes debout deviennent des tribunes assises et les abonnés, désormais classés comme hooliganes par la nouvelle direction, voient leur abonnement être résiliés unilatéralement, c'est-à-dire sans leur demander leur avis. Les supporters de l'Austria reçoivent le soutien de supporters de toute l'Europe, certains s'habillant en violet dans leur propre tribune. Leur protestation prend un tournant plus politique et s'étend à une lutte générale des supporters de football contre la commercialisation progressive du sport, un mouvement de solidarité qui donne naissance aux désormais connus « against modern football ». Si vous suivez un peu tout ce qui est ultra, mouvement ultra, tout ça, on le voit souvent passer slogan, même moi j'ai appris où ça venait du coup de cette manière. L'objectif étant donc de préserver la tradition et l'identité des clubs respectifs et d'éviter qu'ils ne deviennent de simples outils publicitaires. Les supporters se considèrent comme les gardiens du temple de leur club, dans un football où les entraîneurs, les joueurs et les conseils d'administration passent et repassent, changent perpétuellement, eux sont toujours là. Au total, 23 clubs de supporters autrichiens, 53 du reste de l'Europe et même 2 des Etats-Unis se sont déclarés solidaires avec la lutte menée par les supporters de l'Austria. Après l'échec des négociations avec les nouveaux propriaux du Red Bull Salzbourg, les supporters décident alors de créer leur propre club ou plutôt de faire revivre celui qui avait été éteint par Red Bull. Le nouveau Austria Salzbourg a été fondé en 2005 et démarre en 7e division autrichienne. Toujours la 7e, 8e division, vous connaissez. Et sauf qu'en Autriche, il y a moins de population, donc pour sa première saison en 2006-2007, certains supporters viennent même intégrer les rangs de l'équipe. Le club enchaîne les titres de champions jusqu'à être promu en D2 et connaît en 2015-2016 sa seule saison en professionnel depuis la reprise du club par les supporters. Parce qu'en Autriche, ça appartient à la D2 que t'es professionnel, logique. Une saison chaotique en interne où les entraîneurs quittent successivement le club, faute de projets sportifs clairs, endettés à hauteur de 1,4 million d'euros, l'Austria est sanctionnée de 6 points de pénalité en cours de saison et tente de se restructurer en interne pour éviter une faillite. Malgré les 6 points de pénalité, ils réussissent à se maintenir sportivement. Tout ça pour se faire reléguer en T3 pour insolvabilité avant de finir en D4 la saison suivante. Seuls les dons massifs de ses supporters ont lui évité un destin tragique. Aujourd'hui en D3, le club fête cette saison son 90e anniversaire et a même rencontré pour la première fois le Red Bull Salzbourg en match officiel. C'était il y a quelques semaines, le 26 septembre dernier, en 16e finale de Coupe d'Autriche. Ça a été une défaite 4-0, voilà. Ah bon, logique, D3, D4, D1, ça ne fait pas forcément match, mais ça a donné un moment fort avec de belles images en tribune et tout. Donc force à l'Austria Salzbourg parce qu'en vrai, l'histoire est assez jolie. On passe à une histoire beaucoup moins connue de clubs créés contre son entité historique, celle du pack Omonia 29M, un club fondé par des supporters d'Omonia. Alors Omonia, vous ne connaissez pas, c'est ce club chypriote de Nicosi qui était tombé dans le groupe de Manchester United lors de la dernière édition de la Ligue Europa. Celui qui a gagné 21 fois le championnat local et 16 fois la Coupe de Chypre, donc la terreur locale. En 2018, l'AC Omonia est racheté à 100% par un homme d'affaires, Americano-Cypriote Stavros Papa Stavro. Le club, passant de propriété de ses supporters, a une propriété à but lucratif. Le groupe Gate9, mécontent de ce changement, décide le jour même du rachat de créer un club dissident qu'il nomme Pack Omonia 1948 avant d'être contraint de le rebaptiser Pack Omonia 29M pour des raisons juridiques. Voilà, vous connaissez le bail. Le club démarre en D5 chypriote deux mois plus tard et remporte le championnat. Promu en 4ème division, le Pack Omonia 29M va même gratter une place en 3ème division locale, notamment grâce au Covid. Lors ce championnat chypriote s'arrête, il se trouve qu'ils étaient en tête de la stock élite division. Petit point, franchement, la D5 chypriote, ça doit être quand même exotique. À ce moment-là, le club poursuit son ascension jusqu'en D2 où évolue toujours le club aujourd'hui. Lors de la saison 2022-2023, l'ancien vainqueur de la FA Cup et ex-capitaine de l'Omonia, Jordi Gomez, est devenu le deuxième joueur non-chypriote à signer pour le club. C'est très beau. En fin de saison dernière, le club a terminé 4ème et s'est offert une place en barrage d'accession à la D1, barrage qu'il a malheureusement lourdement perdu contre l'Otelos d'Athènes. Je ne sais pas quel club qui s'appelle Athènes qui joue à Chypre ou pourquoi pas. 3ème de D2 aujourd'hui, il devrait retenter sa chance en fin de saison. Donc voilà, le Paco Monia, dinguerie. Pour l'instant, on a eu essentiellement des clubs qui se sont créés, on va dire, par opposition à une direction. Là, on va changer. On va aller dans quelque chose d'un peu plus politique. Le Zagreb 041, ancien du NK Zagreb contre le fascisme. Dans un autre registre, plusieurs groupes de supporters ont décidé de créer un club dissident. Non pas pour dénoncer le footbusiness, mais pour dénoncer le racisme qui régnait. Dans la banlieue de Zagreb, un club du nom de Zagreb 041 a été fondé par des anciens supporters du NK Zagreb qui ne toléraient plus la montée du fascisme dans leurs tribunes. Le Zagreb 041 se revendique aujourd'hui comme le seul club antifasciste de Croatie dénonçant au passage un racisme latent au sein du football local, pas seulement dans leur club d'origine. Le club est donc fondé en 2014 et compte plus de 140 membres qui se font souvent menacer et agresser par des supporters d'extrême droite. La plupart étaient déjà traqués par les ultranationalistes lorsqu'ils quittaient les tribunes du NK Zagreb, d'autant plus le jour où les bien nommés White Angels se sont mis à leur trousse après qu'ils aient déroulé une banderole Football Against Fascism en plein match. Ah là, on est sur des ambiances, on est loin du Celtic ou encore du Centre Paoli en Allemagne. C'est très... Depuis, le club tente de véhiculer un message d'accueil aux réfugiés, aux personnes de couleur, aux LGBT, tous ceux qui ne sont pas les bienvenus dans les stades ailleurs en Croatie. Le Zagreb 041 vit d'ailleurs grâce aux abonnements facturés 22 euros par an à chaque membre. Alors, le fonctionnement est vraiment particulier, vous allez voir, et c'est là où tu te dis chacun... Ou à midi à sa porte. Le club n'a pas de président ni de hiérarchie et prend ses décisions via la démocratie directe. Alors, des assemblées générales, les membres de Zagreb 041 votent sur des questions allant du logo des t-shirts aux événements caritatifs en passant par les lieux de collègues de fond. Les joueurs sont habitués à porter toutes sortes de slogans allant de Free Palestine, voilà, inscrits sur les manches de leurs maillots. Ah, nous sommes tous des citoyens de seconde zone et nous sommes tous des putes. Après qu'un prêtre de Zagreb ait décrit les femmes comme des citoyennes de seconde zone. Donc, voilà, pour le Zagreb 041. Je n'étais pas du tout au courant de cette histoire, mais ça permet de créer une opposition et surtout d'entendre une histoire un peu différente parce que là, on va encore une fois changer de pays pour entendre encore une fois une autre histoire. Et cette fois, on s'envole du côté d'Israël pour entendre une autre histoire de tolérance, celle de l'Apoel-Katamon-Jérusalem. L'Apoel-Katamon-Jérusalem est née d'une histoire assez banale. Lors de la saison 2006-2007, L'Apoel-Jérusalem est réléguée en troisième division et cherche désespéremment un repreneur. Des supporters décident alors de créer une société afin de racheter leur propre club mais finissent par se heurter à la réalité. Ils n'ont pas assez d'argent. Ça, ça coûte cher d'acheter un club. À ce moment-là, ils se disent bon, la société est quand même créée, la volonté est là. Ils décident alors de créer un club alternatif, L'Apoel-Katamon- en rachetant un club local de L'Apoel-Mesvaseret-Zion-Abu-Gosh. Désolé pour la prononciation kata, mais voilà. L'aventure démarre donc le 19 octobre 2007 avec une victoire 2-1 face à L'Apoel-Nahalat-Yéhouda devant plus de 3000 personnes. Totalement indépendant à partir de 2009, il est géré à 100% par les fans qui doivent débourser une très grosse somme, 1000 shekels, soit 240 euros annuels pour payer l'abonnement. C'est plus qu'à l'Olympique lyonnais pour vous dire. Et le club prend alors le nom d'Apoel-Katamon-Jérusalem et est géré par un trio élu démocratiquement par les fans dont Amir Gola, ancien capitaine de l'Apoel-Jérusalem qui est sorti de sa retraite pour être le capitaine de cet Apoel-Katamon. Alors si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'ils ont quand même, et surtout au regard de l'actualité qui est très tragique, une histoire qui fait quand même un peu chaud au cœur. Donc la saison suivante, un autre ancien de l'Apoel-Jérusalem qui coule peu à peu aussi bien sportivement qu'économiquement va rejoindre le projet Shai Aharon, lui aussi ex-capitaine de l'équipe pendant des années. Une décision qui va peu un peu instituer l'Apoel-Katamon comme le vrai Apoel-Jérusalem. En 2014, les deux équipes finiront même par se croiser en D2 israéliennes au cours d'un match allé 1-1 et d'un match retour perdu 3-2 contre son grand frère. Mais la plus grande victoire de l'Apoel-Katamon, seul club israélien à être détenu par ses fans, n'est pas vraiment dans le sportif, parce que je vais parler du sportif, mais alors on va quitter le sportif. En opposition à son voisin du Bétard, le club se veut être une représentation de son quartier et donc de toutes les disparités ethniques présentes à Jérusalem. Son objectif est de faire vivre ensemble en tribune et sur le terrain palestiniens et israéliens, juifs et musulmans. L'Apoel-Katamon mise beaucoup sur ses équipes de jeunes ou enfants des deux ethnies se mélangent sans aucun problème et contraignent leurs parents en tribune à faire de même. L'Apoel organise un certain nombre de programmes différents pour la communauté locale avec des joueurs de l'équipe première qui dirigent des séances d'entraînement pour des écoliers locaux, des séminaires éducatifs pour s'assurer que les devoirs sont faits et des billets gratuits pour les matchs pour ceux qui y participent. Deux fois par semaine, plus de 100 enfants juifs et arabes ont le droit à des cours de football gratuits. Les joueurs ont même une clause de leur contrat les obligeant à faire un certain nombre de projets caritatifs durant la saison. Et la success story est d'autant plus belle qu'en 2019, le club originel de l'Apoel Jérusalem est dissous en raison de problèmes financiers et qu'en 2020, l'Apoel Katamon est autorisé à reprendre le nom d'Apoel Jérusalem, recréant ainsi le club originel qui voulait racheter des années plus tôt. En 2021, l'Apoel Jérusalem qui a gardé son nom de Katamon remonte même en première division après 21 ans d'absence dans l'élite. Après toutes ces histoires, donc, vous doutez bien qu'il y a bien d'autres clubs dissidents qui ont été créés ces dernières années en Europe dans une volonté de ne pas céder au football business et de promouvoir le football populaire. Liverpool avait ainsi vu un club nommé Affordable Football Club Liverpool être créé en réaction à la hausse du prix des places à Anfield. En Espagne et en Italie, deux mouvements nationaux nommés Football Popular et Calcio Popola et ont pour objectif de démocratiser le football, le rendre accessible et rapprocher les dirigeants et les joueurs de leurs supporters. De nouvelles équipes apparaissent donc au plus bas de la pyramide pour promouvoir le vrai football loin des clubs gérés par des milliardaires ou des fights successives en raison de propriétaires peu scrupuleux. J'espère que vous avez apprécié cet épisode. On a essayé de prendre un angle un petit peu différent pour la réalisation de celui-ci. Je remercie Anna Caro, journaliste, qui m'a aidé à la rédaction de cet épisode. Je lui ai dit j'aimerais bien un épisode sur ça. Et elle, elle m'a trouvé les histoires et elle a rédigé le tout. Donc, grosse dédicace à elle. Si ça vous a plu, bah, n'hésitez pas. On pourrait peut-être faire un deuxième épisode parce que je pense vraiment qu'il reste des histoires particulières, notamment du côté de la Roumanie, le J'te Wabuka reste et tout. Je crois que vous avez une histoire de zinzin donc vous avez les commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé. Pour ma part, c'est terminé. N'hésitez pas à laisser un like et à partager et on se dit à la prochaine les amis. Ciao, ciao !